Musique 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 On vient de préparer le vermifugé traité contre les coccidies faire les onglons préparer les petits bouchous ils sont pour ainsi dire prêts à partir donc ils vont partir en Gironde grosse journée de transport Oh c'est 3 pichous Ah c'est Tessia tigresse et Tini Le cinéma pour arriver à les faire sortir les gens se plaignent qu'ils échappent aux sortes nous c'est l'inverse on arrive pas à les faire sortir hop j'attrape et t'attrape quoi on va chercher on va chercher l'autre maman c'est seul ça sort là C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On n'arrive pas à les sortir, il faut les trier, elles sont lentes, elles sont longues, les chevros veulent sortir, on les arrête, c'est les chèvres qui s'arrêtent. Les nouvelles sont reparties pendant qu'on était en train de trier ici. Eric est allé les chercher, il faut essayer de les rabattre avec Olmeda mais comme elles sont nouvelles, elles n'obéissent pas bien aux chiens, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas que le chien a un objectif et qu'il faut qu'elles opèrent. C'est bon ? Ça y est, voilà ! C'est bien, ça suffit, ça suffit ! C'est bien ! Hop, hop, hop ! Alors mince alors ! On a coupé la corne. Elle a une corne un peu molle, c'est pour ça qu'elle bouge et donc en coupant, ça fait bouger un peu la corne au niveau de la tête. ça lui fait mal là maintenant. Elle a encore mal. Voilà donc, on a mis un peu de bombe dans l'œil de façon à ce qu'il n'y ait pas d'infections qui s'y mettent. Ça picote. Tout le côté droit est problématique. L'oreille arrachée suite à la boucle d'identification qui a sectionné l'oreille. C'est cette corne qui pose problème. Restez là ! Les nouvelles sont reparties. Il n'y en a que deux qui sont restées parce qu'elles n'ont pas vu les autres partir, sinon elles seraient parties avec. Alors Eric est reparti les chercher. Allez, elles arrivent. On va pouvoir partir. On est super en retard. Allez, on s'en va. C'est le temps de rabattre tout le monde. Les nouvelles reparties. Allez ! Elle a un peu mal à l'épaule. Elle n'arrive pas à avancer le postérieur à la boîte. J'ai voulu la laisser, mais elle a forcé le passage des chiens pour venir. Allez ! Tire-toi Gligli ! C'est bien trésor ! Mais c'est bien mon trésor ! Trésor ! Viens ici ! Trésor ! Viens là ! Trésor ! Viens ici ! C'est bien ça ! T'as bien travaillé ! Oui ! Allez ! Allez, avec quelques heures de retard aujourd'hui. Il faisait frais ce matin, donc on n'est pas partis de suite parce qu'il faisait humide. On a entendu que ça réussit un peu, sinon on ne mange pas bien, comme il a plu ces derniers jours. Allez ! On y va ! Chou ! Pitaya ! Dépêche-toi ! Pitaya ! Dépêche-toi ! L'informatique, Dépêche-toi ! Cate deَ sonra gon PEUuu & Allez ! Les Foressel, dieu de ses trésors, elle veut quand même aller ! Elle avait les chèvres, ils ne voient pas ! Il faut l'appeler quand il y a des voitures parce qu'il reste au milieu de la route, il n'entend pas bien. Allez on avance ! Hop ! Et voici le sujet de la semaine, la présence de cette grue depuis quelques jours sur le village et qui bouche une partie de la rue principale du village dont on a besoin pour pouvoir faire les foins. Donc on a plusieurs hectares de foins prêts à être emballés, donc fauchés, endennés, séchés, prêts à être emballés et rentrés, qui sont bloqués à plusieurs kilomètres puisque l'essentiel des pâtures et des terres de la ferme sont de l'autre côté du village, sur toute la longueur de la vallée. Et il n'a plus eu une grosse pluie cette nuit, ils annoncent 4 jours de pluie encore à venir et la grue est présente pour 15 jours. Parce que là le foin qui va être là-bas, je ne sais pas s'il sera récupérable, s'il sera moisi, s'il ne sera pas moisi, il sera d'une valeur nutritionnelle extrêmement dégradée. Donc ça va être les animaux qui vont en pâtir cet hiver puisqu'ils n'auront pas la qualité nutritionnelle, il n'y aura plus les vitamines, les minéraux, etc. Et personne, personne n'a dénié nous prévenir de façon à ce que tous ceux qui travaillent sur le village puissent s'organiser, qu'on puisse s'entendre. Personne ne nous a prévenus. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça me désole. Qu'est-ce que vous allez faire en bas ? Que des bêtises, mais nouvelles. Je descends ? Attention, que les chiens ne bloquent pas là. On va chercher. On va chercher. On va chercher. On va chercher. Oh, mais non. On va chercher. va t'arrêter va t'arrêter va chercher allez Gli allez 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 fais t'en respecter Gli allez ça suffit trésor va chercher c'est bien allez va chercher c'est bien c'est bien hop c'est bien va les mettre au au cadilloc viens allez Glicine tire-toi la joie les nouvelles les fèvres tout le temps aucune adaptation c'est pas des calèmes il ne doit pas tomber que c'est glissable c'est bien hingue the ornita ahora stand allez allez hop hop Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? à l'avant Olmeda tu restes là je laisse Eric continuer il va aller au champ des armes tranquillou pilou, il commence à faire chaud du coup comme on est parti tard attention, la chèvre nouvelle au coucher elle risque de se retourner tu devrais être le dernier tu devrais être le dernier s'il est le dernier, les chèvres récalcitrantes ils ne peuvent pas se retourner s'il est entre les chèvres et la ferme tout le travail revient au chien voilà Eric regarde les nouvelles c'est vrai que jusqu'à présent j'ai toujours privilégié l'arrivée de plusieurs chèvres il leur faut du temps pour pouvoir créer des liens avec les autres donc pendant ce temps là elles sont seules, isolées pas agressées par les chèvres d'ici parce que ce sont des intrus qui viennent perturber la hiérarchie du troupeau qui viennent leur voler leurs ressources naturelles donc c'est toujours difficile l'introduction mais c'est vrai que en saison où il fait beau où on passe du temps dehors c'est beaucoup plus simple d'en avoir qu'une à la fois elle est obligée d'être avec le troupeau si elle veut créer des liens et l'intégration se passe beaucoup plus rapidement parce que plusieurs font leur groupe à part elle reste entre elles c'est plus simple pour elle de ne pas avoir les autres chèvres de ne pas avoir les chiens qui tournent autour elles n'ont pas besoin du troupeau donc elles cherchent constamment à s'en extraire d'autant plus maintenant en été on va de plus en plus sur des terrains broussailleux buissonneux de la garrigue donc sans visibilité elles se mettent dans un coin et elles ne bougent pas bon allez de mon côté je vais faire une grosse brassée de verdure que je vais ramener aux chevraux qui sont restés à la ferme et puis pour aujourd'hui je pense que je ne vais pas je ne vais pas partir avec le bobcat pour faire des branchages parce que je suis toujours sans frein la ferme qui est en face là-bas dont on voit le toit mais à vue d'oeil elle n'est pas loin mais il faut faire une belle descente et une belle remontée pour y accéder qui est en face là-bas et en face là-bas C'est parti. C'est juste derrière la maison, mais collé, serré, on a la pâture de nos ânes qui vont bientôt la rejoindre. Ah, tombé le flacon. C'est une chèvre qui a eu un épi dans l'œil. J'ai pris le flacon pour lui mettre un peu de désinfectant et j'ai oublié de le ramener. Les chèvres m'ont fait rouler. C'est une chèvre qui a eu un épi dans l'œil. C'est une chèvre qui a eu un épi dans l'œil. C'est une chèvre qui a eu un épi dans l'œil. C'est une chèvre qui a eu un épi dans l'œil. Petit groupe à part. Il m'appuie sur le balcon. Là, comme ça, on les socialise bien. On les a levés au biberon. On les ouvre parfois avec les autres chèvres qui sont par là. Et ça permet de, sous peu, les mélanger complètement. On les a levés au biberon. On les a levés au biberon. avec des chèvres, contrairement aux brebis, quand on marche. C'est impossible de rester devant, sinon il faut avoir un fouet, un bâton pour leur faire peur. Il faut qu'elles soient devant et il faut gérer de l'arrière. Et toujours des voitures. Ah, va mon poupoule ! Il faut mettre la boucle à poupoule. Non poulettes. Un joli coucher de soleil. Je passe mon téléphone portable et la qualité nécessaire pour montrer les couleurs. Mais c'est de magnifiques couleurs pastels. Un petit nid d'hirondelles alors qu'avant, les bâtiments n'étaient qu'oufis de nid. Et dans les bâtiments, il n'y a plus d'hirondelles. Allez, je vais finir de mettre l'eau. Voilà les super portes de la ferme qu'on loue. En bas, c'est ici. Et là, on va mettre l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada